Salut à tous c'est Pang de HNO, alors voilà je vais vous faire aujourd'hui une vidéo par rapport à ce que je vous avais parlé avec Farid qui est là, on va vous faire une vidéo au sujet de l'hyper impéria, donc je vous rappelle l'hyper impéria a été développé par Don Gibbons, vous pouvez aller sur son site internet qui est un blog et c'est www.hyperimpéria.blogspot.com vous pourrez avoir donc plein d'infos sur ce qu'il a mis en place, vous avez plusieurs bouquins sur amazon en anglais que vous pouvez avoir à ce sujet là pour un petit peu découvrir comment ça fonctionne, je vous rappelle brièvement l'hyper impéria c'est une forme d'hypnose en hyperexpansion de conscience donc l'idée de faire monter dans la transe plutôt que faire descendre comme on a habitué nous de le faire en hypnose, l'idée aussi là c'est de vous montrer le principe dont j'avais parlé sur une autre vidéo qui s'appelle le best me, vous le rappelez et comme ça si vous êtes vous en cabinet ou si vous avez envie de le faire à quelqu'un que vous connaissez, pensez aussi que vous pouvez le faire en auto hypnose ça va permettre d'avoir l'ensemble du process, à savoir que comme la vidéo va diffuser sur youtube, Farid ne nous dira pas exactement sa problématique mais on va simplement poser des questions autour pour que lui ce soit bien clair pour lui pour qu'il puisse évoluer dans l'état hyper impéria qui lui convient et qui puisse faire au mieux pendant sa séance, voilà donc je reprends le best me c'est belief system, emotion, sensation, thought, motivation et expectation ok donc par rapport à ta problématique, tu as ta problématique en tête ? ok au niveau de ton système de croyance est-ce que la notion justement d'élévation de connexion à peut-être des énergies des entités est-ce que tu as cette croyance là au niveau on va dire énergétique ou spirituel ? oui j'ai une certaine oui ok ça te parle ça c'est quelque chose qui est donc partir en expansion de conscience pour aller te connecter à une source positive c'est quelque chose qui peut te convaincre génial ok donc vous voyez quoi après vous avez plein de questions à poser sur le belief system mais donc système de croyance pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas mon super accent et donc le système de croyance il est important de le connaître pourquoi ? parce que dans notre sémantique si par exemple il ne croit pas du tout à la notion de source de conscience, source d'énergie, connexion à des entités, range à archange ou n'importe quoi je vais plutôt utiliser un principe de supraconscient, un principe d'élévation potentielle mais dans son subconscient pas dans une zone entre guillemets spirituelle et l'ésotérique ok au niveau des émotions que tu as maintenant et que tu aimerais atteindre par rapport à cette problématique là est-ce que tu arrives à bien définir justement le type d'émotions que tu aimerais obtenir suite à cette séance et puis suite à votre travail que tu fais sur toi ? oui bien sûr les émotions ça serait plutôt quoi ? tu as un mot en émotion positive qui te parle particulièrement ? un mot en émotion une émotion positive qui toi vraiment te fait du bien ? oui ouais t'as quoi ? là tu peux me le donner comme mot pour que je puisse l'utiliser éventuellement ? un mot peut-être ? un mot ok yes ça me va parfait le reste je te le laisse donc là on a il est intéressant pour nous alors quand vous êtes en auto-hypnose de savoir l'émotion qui vous intéresse et vers laquelle vous voulez vous diriger et quand on est en hétéro-hypnose donc quand vous vous allez être le praticien n'oubliez pas que c'est important de connaître sa carte du monde donc son belief system et les mots et la sémantique émotionnelle en l'occurrence qui va nous permettre de le faire évoluer et avancer au mieux dans sa stratégie de thérapie intérieure ok après au niveau des sensations corporelles que tu aimerais ressentir ou même émotionnelles est-ce que tu les as en tête ? est-ce que tu vois ce que tu pourrais ressentir quand tu auras atteint ton objectif ou en tout cas peut-être pendant la modification, la mise en place de ce process ? oui peut-être ressentir au niveau musculaire ressentir au niveau musculaire une détente une détente ok donc la sensation pour toi d'une bonne connexion à ce niveau là sera vraiment une notion musculaire d'apaisement c'est ça ? exactement oui une détente d'apaisement dans mon système musculaire ça me va, ok donc la même chose vous demandez, vous proposez, vous voyez là vous passez un temps pour vous en cabinet ce moment là, là on le fait en 5 minutes en cabinet vous prenez votre temps vous définissez bien, vous apprenez bien à connaître votre partenaire ça revient à une partie de l'anamnèse sauf que vous l'orientez d'une certaine manière j'ai eu un post de quelqu'un qui me disait qu'en hypnose érectionnienne c'est ce qu'on faisait en définition d'objectif effectivement ça peut complètement servir en déo il n'y a aucun souci là dessus maintenant c'est à vous de le prendre à votre manière et de le réutiliser comme ça vous convient n'oubliez pas, ne restez pas figé dans un système même si là on vous donne une trame vous l'améliorer, le transformer, le changer parce que ce qui est important c'est que vous deveniez vous le praticien que vous souhaitez et vous utilisiez la méthode de la façon dont ça vous parle et dont ça va lier au mieux avec votre partenaire pour qu'il aille mieux ok donc au niveau des alors Don Gibbons il dit thought, donc les pensées le type de suggestions qui toi te parlerait pour ta problématique là vu qu'on a la caméra on va pas les dire mais tu les as en tête c'est à dire que quand tu vas partir sur ton indicateur ok à savoir donc nous à la base on va soit proposer des suggestions mais moi je vous conseille toujours d'éviter de transférer et surtout de projeter vos croyances en tant que thérapeute à dire bon bah voilà je vais te balancer telle suggestion parce qu'elle est super bien super clean etc alors que peut-être votre partenaire il attend autre chose peut-être votre partenaire il va pas prendre votre suggestion de manière vraiment positive alors que vous dans votre tête c'est quelque chose de bien que vous êtes en train de proposer donc il est possible de demander vérification éventuellement si vous le faites dans ce process là ok maintenant on a motivation donc est-ce que les motivations de ton changement de ton de l'évolution que tu peux atteindre par rapport à ce que tu mets tu l'as bien en tête est-ce que tu vois les points clés de ta motivation qui fait que tu en faisais bien tout à fait les points clés je les ai en tête ok donc ça c'est un point important la motivation et les attentes positifs c'est vraiment des trucs super super important pourquoi parce que là moi je reprends par rapport à ma manière de faire je suis dans un deal en 50 50 avec mon partenaire je vais l'emmener l'entraîner au travers aujourd'hui d'une induction hyper impéria vers une forme de hauteur et de reconnexion à quelque chose de bon et de positif et pour autant il faut pas que la personne pense que c'est moi qui vais faire quelque chose d'extra mais c'est lui donc sa motivation elle a énormément d'importance si la personne elle a pas des points motivants des points qui vont lui permettre d'évoluer de se dire yes moi c'est ça que je veux et j'ai la nière pour ça bah il vous remet quand même vachement de trucs à dire bah c'est toi qui va me changer alors quand quelqu'un est motivé vous allez vous rendre compte vous devez déjà vous en rendre compte en cabinet et même en auto hypnose quand vous faites un truc et vous n'êtes pas motivé vous dites oh je vais essayer entre guillemets de le faire je vais tenter l'expérience et que vous n'avez aucune motivation vous attendez pas forcément des bons feedback parfois on peut avoir des super feedback mais ça reste pas la majeure partie du temps donc motivation c'est important de vous checker de voir de vérifier avec son partenaire si c'est ok et donc le dernier c'est expectation donc c'est attente positive est-ce que tu as en somme l'idée de la résultante que ça va donner avec vraiment cette idée de dire ouais moi j'en suis capable pas plus prêt à y arriver ok c'est clair pour toi c'est très clair pour moi ok ça ça me va donc idem expectation attente positive vous avez déjà fait une petite vidéo dessus on pourra en revenir dix mille fois dessus mais faites en sorte que vous quand vous le faites en auto hypnose vous ayez une attente positive et pas une attente excessive genre un truc de dingue alors qu'il faut déjà passer par palier on arrive toujours à des choses de dingue mais on passe étape par étape donc une attente qui est juste et positive voilà ok bon donc on va partir donc tout simplement tu as fermé tes yeux ok là simplement je vais te demander de commencer à prendre conscience de tout ce que tu as autour de toi c'est comme si tu étais en train de ressentir sur chaque port de ta peau tout ce qu'il y a autour de toi tu vas sentir d'abord tes vêtements tu vas peut-être sentir la chaleur tu vas en même temps prendre conscience de tous les sons qu'il y a autour de toi ma voix puis les sons qu'il y a à la fois ici dehors à l'intérieur de ta tête et tu gardes simplement en tête cette idée là ton objectif celui que tu as en tête avec cette force et cette motivation que tu as aujourd'hui et je veux qu'à mesure que tu respires profondément tu te permettes petit à petit de commencer à prendre de plus en plus conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et petit à petit autour de ton corps comme si tu étais en train de t'éveiller de t'élever d'ouvrir petit à petit l'ensemble des capacités que tu as à découvrir l'ensemble de ce monde comme si tu étais en train de t'éveiller de t'élever de plus en plus tu peux même éventuellement imaginer que tous tes chakras tous des centres d'énergie toutes les notions internes énergétiques sont en train d'aller dans le même mouvement comme si tout était en train de se synchroniser pour simplement retrouver dans une justesse et c'est comme si à ce moment là sur le long de la colonne vertébrale tu étais en train d'éveiller cette énergie qui tournait autour pour remonter jusqu'à ton chakra coronal comme si tu étais en train dans une pleine conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi d'arriver au sommet de ton crâne comme si là maintenant tu étais en train de prendre conscience de plus en plus conscience de tout ce qui se passe mais tout ce qui se passe tout en étant vraiment bien sûr protégé en plein épanouissement comme si tu étais en train d'ouvrir ce lotus cette fleur intérieure qui est en train de s'ouvrir comme un éveil qui est en train de s'élever de plus en plus d'ailleurs tu es peut-être déjà au sommet de ton crâne mais peut-être bien 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 au dessus peut-être en haut dans cette pièce est en train peut-être de te observer avec cette intention positive cette attitude positive que tu as avec ton objectif en tête de l'atteindre avec toute cette motivation et tu sais complètement et totalement toutes les suggestions que tu es déjà en train de te faire dans cette élévation de plus en plus clair de tout ce qui se passe de tous les sons comme si chaque mouvement de l'ensemble des éléments autour que ce soit dans ce cabinet ou dans tout l'immeuble ou peut-être même tu es déjà au dessus de cet immeuble et tu es peut-être même en connexion avec la nature avec ses arbres avec tous ces arbres qui autour peut-être même tu peux demander à ces arbres ces oiseaux cette nature et tout ce qui est bon juste et accueillant pour toi tout ce qui peut te permettre de t'élever encore davantage de petit à petit t'entraîner encore plus haut et à mesure tu prends de plus en plus conscience de tout ce qu'il y a au dessus de cette ville tu peux même peut-être te connecter à n'importe quelle ressource humaine à ces instants là peut-être même intellectuelle en allant au dessus des bibliothèques en pénétrant à l'intérieur de chaque connaissance comme si tu étais en train de t'éveiller de plus en plus et que ta conscience prenait de plus en plus de place dans ce monde et que tu étais en train d'étendre tout ça avec force bien être bienveillance pour toi tout en gardant en tête ton objectif cette motivation également très forte et ressentant de plus en plus dans tout ton corps cette sensation d'apaisement de légèreté comme si toutes les crispations à mesure que tu étais en train d'éveiller complètement ton subconscient et ta part est élevé de toi était en train complètement d'apaiser tout ton corps un niveau extraordinaire et un bien-être incroyable qui permet déjà de te rendre compte que tu es déjà au dessus de la région peut-être même que au dessus complètement de la france tu peux ressentir toutes les énergies belles bonnes et positives du vent des éléments du vent du feu de la terre de l'eau c'est comme si tu étais en train de toi de réunir l'ensemble des éléments comme si tu étais toi en train de réunir les cinq éléments chinois le feu l'eau la terre le bois les éléments que nous nous connaissons les saisons comme si tu étais en train dans cette prise de conscience de l'absolu de rentrer de plus en plus vers la source de ce tout de ce possible c'est comme si tu étais en train de voir de très haut ce pays peut-être même ce continent qu'est l'europe tu peux voir les mers et les océans qui les bordent tu peux voir et peut-être même voler entre les arbres tu peux peut-être aller au sommet d'une montagne ou peut-être aller au coeur d'une vallée en tout cas tu vas là où c'est plus agréable parce que tu as conscience maintenant à capacité de s'étendre partout là où tu veux aller où tu veux te connecter à ce que tu veux et à mesure que tu t'élèves et que tu t'éveilles et plus tu t'élèves et plus tu t'éveilles tu sais simplement l'objectif que tu as en tête tu sais aussi que ton corps physique ici est en train de se détendre que tout ton être est en train de s'éveiller encore et que ce lotus intérieur est en train de s'ouvrir de s'ouvrir complètement avec toute la sagesse la connaissance et les possibilités que tu as de t'éveiller de t'élever de télé de plus en plus d'ailleurs on ne sait plus si c'est un continent ou des continents que tu es en train de percevoir tu peux en un instant une pensée te retrouver là où tu veux et pendant ce temps là tu sais que tes suggestions positives orientées avec cette motivation réelle et cette attente positive et juste est en train petit à petit d'entrer dans toutes les particules de conscience de subconscience de corps comme si tu étais en train de t'éveiller à une nouvelle force une nouvelle énergie comme si tu étais en train de vivre une forme d'initiation intérieure avec la connexion avec la source cette source cette élévation qui d'ailleurs à cet instant là tu peux même te rendre compte de toute l'immensité de cette belle planète bleue et dans cette immensité tu ressens toutes les énergies belles bonnes et positives te permettant d'être complètement et parfaitement bien là avant de continuer je vais simplement te demander comment tu te sens ok ce que tu ressens simplement cet éveil cette conscience qui est en train de complètement prendre sa place ok est ce que l'apaisement de ton corps est là en lévitation parfait on continue et c'est comme si tu sais on allait arriver à la surface de la terre c'est à dire comme si c'est on était à la limite entre la terre on connaît et l'univers et ta conscience en fait maintenant englobe complètement notre planète tu peux y aller aller où tu veux y rechercher ce que tu veux avec une plénitude extraordinaire et tu sais que dans quelques instants tu vas pouvoir passer encore au delà mais pas tout de suite je vais pouvoir aller au delà dans cet univers dans l'univers où ta conscience peut se balader autant qu'elle veut aller voir les étoiles qu'elle veut mais là aujourd'hui nous allons simplement te connecter à ta source la source qui va pouvoir complètement t'aider de faire avancer dans cette lévitation profonde et te permettre avec toute la motivation taille qui s'est encore décuplée peut-être de la taille de cette planète peut-être es-tu sûr que chacune de tes suggestions maintenant n'est plus une suggestion mais une réalité une possibilité que chacune de tes pensées a déjà permis d'avancer d'évoluer de grandir de prendre toute la place qu'il faut pour atteindre avec facilité tout d'ailleurs tu te rends compte que l'univers dans sa complexité est parfaitement simple et toute cette simplicité circule en toi dans chaque particule de ton corps et tu te sens bien vraiment parfaitement bien et tu laisses simplement vivre cette énergie dans un équilibre total parfait et l'absolu qui te permet de t'éveiller alors tu vas aller te reconnecter à ta source cette source bienveillante positive qui quoi qu'il se passe va t'apporter tout ce qu'il faut pour que tu avances tu évolues que tu grandisses et que tu puisses atteindre l'objectif que tu t'es fixé alors là dans quelques instants l'expansion de ta conscience va passer au delà de la planète et au delà de la planète tu arrives dans ce qu'on nomme l'univers mais là pour toi ça sera à ta source je vais t'y aider simplement en comptant de 1 à 5 et à 5 naturellement facilement tu vas pouvoir te connecter 1 2 là tu as tout ton expansion de conscience qui déjà t'a donné tellement de réponses qui t'a connecté à toutes ces énergies qui a permis de détendre totalement ton être ton corps physique et éveiller complètement ton être psychique 3 4 tu sais que dans quelques instants tu te connectes respire profondément accueille complètement cette connexion 5 et là maintenant tu es connecté à cette source à ta source à la source belle bonne juste positive qui t'aide dès à présent vers l'objectif que tu t'es fixé en liant menant complètement tout vers ce qu'il y a de bon et qui complètement t'oriente et t'aide dans ce que tu mets en place dans cet objectif juste que tu as tu sais déjà que avec cette connexion tout devient plus clair plus simple plus clair et plus simple vraiment plus simple toute ton expansion conscience c'est réuni à cette source ta source la tienne cette source extraordinaire qui nourrit des pensées des suggestions internes qui nourrit les sensations corporelles telles que tu l'as défini toi qui nourrit des sentiments d'amour 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 qui se répand qui se diffuse qui dans chacune de tes cellules dans chacun de tes atomes dans chacune des molécules se diffuse comme une lumière amour 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 extraordinaire comme si tu étais en train de retrouver dans cette source l'amour total absolu complet qui te permet de réaliser nettoyer et rendre parfaitement bien tout ton être amour 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 ce sentiment cette émotion est tellement douce bonne profonde est vrai qu'elle est en train juste de se diffuser d'être et te permettre toi d'être te permettre d'être complètement et totalement toi dans la plus grande possibilité de l'amour dans cet amour infini sans limite extraordinaire et là simplement tu sais déjà que ce que tu veux tu le réalises avec amour et que peut-être ce que tu as déjà pour cette séance est en train de grandir de se faire de devenir parce que tu as la motivation et en plus tu as cette attente positive mais tu sais que dans cette source tu as aussi la capacité d'ouvrir à de nouvelles choses tu sais que tout ça est en train d'ouvrir de nouvelles portes de nouvelles possibilités et dans une énergie une émotion incroyable qui se nomme amour 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 et c'est comme si là tu étais dans la source d'amour avec toutes les connaissances le savoir la force la sérénité prend place complètement place en toi comme si tu étais dans ton éveil dans ton expansion totale et parfaite de conscience te permettant d'être vraiment vraiment bien je vais t'y laisser quelques instants mais le silence que je vais donner pour rassembler à des jours peut-être même des semaines de pleine conscience de connexion avec cette source qui est tellement dans la perfection de l'amour qui te permettra de récupérer toutes les choses bonnes justes et positives de t'orienter vers ton objectif avec facilité de te motiver de te donner toutes les suggestions qu'il te faut pour t'ajuster et tu peux même demander tout ce que tu veux tu sais d'ailleurs qu'à n'importe quel moment quand tu le souhaiteras quand tu voudras y retourner toi même tout seul en notre hypnose tu veux pouvoir utiliser juste cette pensée de reconnexion à ta source pour y retourner instantanément bien sûr tu pourras le faire que quand tu seras dans un environnement stable c'est à dire quand tu seras tranquille et que on ne dérangera pas quand tu sais que tu as le temps de pouvoir te poser et te reconnecter maintenant le silence va t'accompagner sur des jours et des semaines de connexion avec cette source et cet amour parfait là simplement tu prends tout ce que tu as à prendre tu sais que tu peux y retourner quand tu le souhaites c'est ta source et ta partie il suffit simplement de diffuser développer et élever cette conscience maintenant simplement on va commencer à redescendre et ce qui est extraordinaire c'est que tu vas redescendre avec cet amour cet amour en toi dans toutes les particules de ton corps dans un bien-être extraordinaire là on commence petit à petit à revenir dans les strates terrestres ce qui a déjà changé c'est déjà que partout à l'intérieur de toi dans cette expansion de conscience tu sens de l'amour un amour inconditionnel parfait juste celui de ta source et petit à petit tu continues à voir peut-être cette expansion de conscience de toute cette planète bleue mais tu vois déjà la planète différemment peut-être avec plus d'amour d'acceptation de tolérance de paix qu'importe je ne sais pas ce que tu as vécu et toi tu le sais et ça t'appartient maintenant simplement tu commences à descendre petit à petit tu vois ces océans tu vois ces continents tu vois maintenant le continent européen tu peux toujours te balader entre les arbres les montagnes les forêts tu peux te balader au bord des océans au bord des plages au bord de ce que tu veux peut-être aller voir un lac magique ou n'importe quoi ce qui est parfait pour toi petit à petit on arrive au dessus de la France ta conscience est en train de se réunir petit à petit pour juste à nouveau pénétrer dans ton être dans ton corps pas tout de suite dans quelques instants d'abord tu peux voir toutes ces énergies qu'il y a au dessus du pays puis après au dessus de la région petit à petit au dessus du département au dessus de cette ville puis petit à petit au dessus de ce bâtiment et tu rentres petit à petit toute cette conscience est en train de pénétrer pour arriver au dessus de cette pièce et là dans quelques instants toute cette force, tout ce savoir et tout cet amour toutes ces capacités que tu as pris, cumulées vont pénétrer dans tout ton corps maintenant commençant par le sommet du crâne et se diffusant dans chaque particule de ton être comme si tout cet amour, ce bonheur, ce bien-être te permettait maintenant à cet instant, aujourd'hui de retrouver en toi cette source ce rappel à cette source extérieure dans l'intérieur comme si maintenant tu étais connecté complètement connecté à cet amour et surtout tu sais que tu es également là avec la capacité la motivation et les attentes positives de ton objectif respire profondément et dans quelques instants on va revenir on va revenir dans l'ici et maintenant tout ton être ce sera complètement réintégré cette expansion de conscience se répand simplement en toi tu reprends totalement chaque partie de ton être là maintenant tu vas juste simplement avec moi compté intérieurement de 1 à 5 et tu sais qu'à 5 tu ouvriras les yeux plein de légèreté plein d'amour plein de lévitation intérieure de connexion de bonheur et de bien-être 1 tu commences à bouger tes mains tu reprends pleinement conscience de toutes ces mains de ton corps allégé allégé 2 tu sais que cet amour est partout à l'intérieur de toi il est là il est présent et tu te sens vraiment vraiment bien 3 tu bouges tes pieds aussi tu commences un peu à t'étirer tu te rappelles à toi complètement 4 tu respires complètement et 5 tu ouvres les yeux ici maintenant complètement là ça va ? ouais comment on dit ça ? en ton temps hein ? c'est comme un voyage des cas ouais c'est comme si j'avais pris l'avion ouais ça m'a fait la même sensation ouais j'ai une sensation j'ai pris l'avion que j'étais en train de décoller ouais la sensation que quand on prend l'avion il y a une force qui fait décoller ouais après je me suis senti en évitation en évitation ouais et puis au dessus de certaines informations que je n'avais pas à voir ouais qui sont arrivées avec qui m'ont donné des réponses d'accord chouette et un apaisement ouais une forme de légèreté avec une certaine lourdeur ouais comme si j'étais pas une femme où j'allais mais ici et là où il existe du vent non non j'étais une feuille mais je savais où j'allais d'accord dans ce cas là tu sens vraiment cette notion tu peux diriger complètement exactement c'est un des intérêts vraiment de quoi moi je trouve de hyper impérial tu sais la notion de hyper conscience c'est qu'en fait on n'est pas parfois quand on est en hypnose on a l'impression qu'on est dépendant de la suggestion du partenaire alors que là il y a une forme de liberté qui est très très forte parce que c'est quand j'étais à l'évitation j'étais une feuille mais je n'étais pas balader par le vent c'est que là je savais où j'allais et puis j'ai senti aussi une énergie de lumière à l'intérieur de moi comme un feu mais un feu qui ne me brûle pas en tout l'écart d'accord un feu qui me régénère tout ce qui était en moi ouais et en même temps j'ai senti un bien-être qui était enfin le feu était en train de dissoudre certaine colère que j'avais ok chouette ça l'a brûlé mais ça l'a brûlé sans me brûler moi oui bien sûr ça a touché la problématique voilà la problématique après le reste m'appartient ouais mais en tous les cas j'ai senti aussi que il y avait quand je suis revenu j'ai senti des choses réglées ouais puisque alors maintenant cette heure-ci là c'est comme si j'avais pas de talons quoi d'accord je sens plus mes chaussures tu vois tu as mis des chaussures prends ton temps de bien ouais c'est très intègre petit à petit et puis instantanément j'ai senti aussi un amour inconditionnel qui était en train de m'envahir ok cool mais un amour que pas un amour projeté pour une personne un amour décidé pour une personne ouais mais un amour presque universel être connecté mais avec tous les les éléments de la nature quoi d'accord ouais ouais l'eau j'avais le goût de l'eau dans la bouche les odeurs j'arrivais à sentir la verdure ouais l'air mais comme si je comprenais l'air quoi et puis il y avait le feu évidemment qui m'a aidé j'ai vu ces éléments là cool toi tu avais déjà vécu des séances en hypnose donc en intra quelle différence tu fais parce que là tu vois moi c'est ce que je trouve sur la vidéo c'était je voulais montrer un peu aux gens je voulais que la personne qui vienne connaisse l'hypnose et qu'elle puisse voir la différence avec quelque chose qui est un petit peu différent alors la différence là c'est qu'il y a une relation de l'esprit presque ouais ouais et puis presque en outra où on habite c'est qu'on stagne là quelque part ouais il y a pas réellement un voyage ouais là il y a réellement un on se sent séparé de son être et il y a un voyage d'accord mais en même temps c'est rationnel c'est pas autant spirituel avec des codes spirituels il y a quelque chose de rationnel puisqu'il y a le psychique qui travaille et on sent qu'il y a le psychique qui laisse complètement des ouvertures à l'inconscient qui dit ok je te laisse travailler je suis avec toi mais pas avec un regard d'accord cool alors que sur l'ultra ou l'abysse on peut stagner la problématique qu'on voit réglée elle est présente mais il n'y a pas cette forme de légèreté voilà d'accord cool alors à savoir qu'en l'ultra t'as aussi l'évolution c'est tout à fait possible en fait c'est repartir de l'abysse pour remonter comme ça tout à fait ok mais là c'est carrément l'évolution en hauteur et pas en abysse qui fait que la légèreté on la comprend tout de suite c'est surtout ça quoi mais pour ma part j'ai choisi ça mais c'est une forme de spiritualité aussi ouais mais quand même c'est très rationnel quoi ouais c'est pas bon voilà j'ai fait je sais pas moi trente mantras et voilà je suis en train de placer c'est que là on sent le mécanisme de son être et le mécanisme du cerveau qui donne place à dire ok on y va en toute sécurité ok cool merci merci donc voilà c'était une petite émo hyper impéria si vous avez des questions bien sûr vous m'envoyez un petit mail vous laissez un commentaire on part toujours sur l'idée que le plus important c'est que vous puissiez expérimenter voir Don Gibbons donc sur son site donne quelques scripts vous pouvez en trouver je pense sur internet des scripts un peu de Don Gibbons là il en donne un ou deux je crois sur son blog donc allez-y faites après bah comme tout là moi je l'ai un peu adapté à ma sauce mais faites vous confiance aussi hein voyez un petit peu voyez ce qu'a fait Olivier Lockert avec Hypnose Humaniste voyez ce qui peut vous convenir prenez toujours les choses qui vous sont bonnes positives rejeter ce qui ne l'est pas si ça vous a plu vous pouvez l'intégrer aussi bien en auto hypnose qu'en hétéro hypnose dans vos séances faites le si vous trouvez ça complètement naze oubliez passer à autre chose l'important c'est vraiment que vous continuiez à vous développer vous à prendre plaisir dans votre pratique à découvrir de nouvelles choses et à savoir ce qui vous convient à vous et vous êtes unique donc à partir du moment où vous êtes unique ne faites pas comme les autres devenez qui vous êtes et prenez soin de vous voilà à très bientôt B1 ciao ciao